Alors je vais introduire tout d'abord le professeur Patricio Lancelotti qui est chef du département de cardiologie de l'Université de Liège et du CHU du Sartilement. Il est expert dans l'imagerie cardiovasculaire et dans la cardiologie interventionnelle et en particulier dans les atteintes valvulaires. Il est l'actuel past-président de la Société belge de cardiologie, le vice-président de la Société européenne de cardiologie et du Council on Valvular Disease. Il fait partie de l'éditorial board de très nombreux journaux. Il est l'associé éditeur de l'European Hair Journal et de l'European Hair Journal of Cardiovascular Imaging et du journal de l'American College of Cardiology. Il est l'auteur de plus de 700 publications. Il a édité et coédité de nombreux ouvrages traitant de la cardiologie et de la prise en charge des maladies valvulaires. Il est aussi directeur sur le plan de la recherche de l'unité de sciences cardiovasculaires de l'Institut GIGA à Liège. Cette unité est une unité remarquable, multidisciplinaire, associant de nombreux métiers et spécialistes, cardiologues, des chirurgiens cardiaques, des biologistes, des chimistes, des ingénieurs, des biostatisticiens, bref tout ce qui fait la modernité actuelle de la science au bénéfice des patients et de la recherche. Les recherches principales du professeur Lancelotti sont focalisées sur les maladies vasculaires et leur imagerie, visant à mieux comprendre les mécanismes de ces maladies et leur progression, de mieux stratifier les patients et définir les malades. Il a reçu l'European Research Council Consolidator Grant pour développer de nouvelles valves avec des effets antithrombotiques. Professeur Lancelotti, vous avez la parole. Tout d'abord, merci Monsieur le Président, Monsieur Casimir, pour cette introduction. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on entend tous ces titres et toutes ces choses autour de soi. Je voudrais aussi remercier le Secrétaire Perpétuel et l'ensemble des membres de l'Académie de me donner cette opportunité de vous présenter quelques travaux, notamment dans le domaine des maladies valvulaires dont la sténose aortique. Sur le plan pratique, je me permettrai juste de remettre un peu la pathologie valvulaire en perspective. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs sondages qui ont été fait sur la prévalence des maladies valvulaires du côté européen, menées par la Société européenne de cardiologie. On voit clairement que si on compare le sondage de 2001 à 2017, il y a une augmentation de la prévalence des sténoses aortiques, probablement liée à une amélioration de la durée de vie des patients et donc à une espérance de vie améliorée au cours du temps, puisque on sait très bien que les maladies valvulaires, en termes de prévalence, l'augmentation se fait avec l'âge des patients. Ce qui prédomine, c'est surtout le rétrécissement valvulaire aortique, ce qui est un peu en paradoxe avec ce qui est observé outre-Atlantique aux États-Unis, où on sait que la maladie mitrale, et notamment l'insuffisance mitrale, est beaucoup plus prévalente que la sténose aortique. Les éthiologies sont essentiellement dégénératives. On s'est rendu compte qu'elles n'étaient plus seulement dégénératives, mais qu'une autre pathologie était également associée à la sténose aortique, c'était les bicuspidies calcifiées du sujet âgé. Par contre, la prévalence du rhumatisme articulaire aigu a nettement diminué dans les pays dits industrialisés. On peut se rendre compte que, sur le plan iconographique, ces différentes pathologies sont associées à des modifications qui sont bien sûr identifiables, objectivables et facilement diagnostiquées en termes pratiques, d'où l'intérêt de ce qu'on appelle l'imagerie multimodale. Cette connexion entre le praticien hospitalier, le praticien cardiologue généraliste, le médecin traitant, a été mise en avant dans une publication importante du groupe européen des maladies valvulaires dans un article de position concernant la clinique de valvulopathie qui, on le sait actuellement, est associée à une amélioration du pronostic des patients lorsque ceux-ci sont pris en charge dans ces cliniques de valvulopathie. On remarque le rôle important de l'imagerie dans ces cliniques de valvulopathie en connexion directe avec ce qu'on appelle actuellement le HARTIM, qui lui se réunit plutôt de manière ponctuelle, tandis que la clinique de valvulopathie est un service qui est mis à disposition du patient, mais de manière quotidienne dans les différentes unités, quelles qu'elles soient, et notamment en milieu hospitalier. L'histoire naturelle de la sténose aortique est connue de longue date. C'est une vieille diapositive datant des années 70, où on voit que pendant la période asymptomatique, il y a une augmentation du degré de la sévérité de la sténose qui va s'accompagner de modifications au niveau du myocarde. Et une fois que les symptômes sont présents, bien sûr, la survie, elle est de 2-3 ans, dépendant de la triade symptomatique, avec un risque de mort subite qui a été probablement largement sous-estimé, qui était inférieur à 1%, mais en relation essentiellement avec le contexte, c'est-à-dire que ces études avaient été menées sur des séries autoptiques chez les patients qui présentaient surtout des maladies rhumatismales. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a affaire à des populations beaucoup plus âgées, avec beaucoup de facteurs de risque, comprenant l'hypertension, le diabète, des maladies coronaires. Et quand on s'attache à évaluer l'histoire naturelle, on se rend compte que finalement le risque de mort subite n'est pas inférieur à 1%, mais probablement il peut atteindre des valeurs extrêmement élevées en fonction de la population concernée, jusqu'à 5 à 7% de la population. Donc, qu'en est-il sur le plan pratique en termes thérapeutiques ? En termes thérapeutiques, ça va dépendre de plusieurs paramètres, notamment la sévérité de la sténose et l'apparition de symptômes. Ce qui est surtout important, c'est de mettre en avant le fait que chez les patients qui ont des formes modérées de sténose, le suivi clinique est suffisant avec bien sûr traitement de l'ensemble des facteurs de risque. Lorsque la sténose est sévère, mais que le patient est asymptomatique et qu'il développe une dysfonction ventriculaire gauche, à ce moment-là, c'est une indication opératoire de remplacement valvulaire ortique qui est le seul traitement efficace dans cette pathologie. Il en est de même lorsque le patient présente une sténose sévère et il est totalement symptomatique. Maintenant, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces patients étaient asymptomatiques dans les conditions de vie normale et puis finalement, ils développaient des symptômes au cours d'un effort de la vie courante, mais qu'ils ne manifestaient pas à l'anamnèse. C'était souvent même l'hétéro-anamnèse qui donnait le diagnostic et certains auteurs se sont attachés à réaliser des épreuves d'efforts qui auparavant étaient contre-indiquées dans la sténose aortique. Actuellement, lorsque le patient est asymptomatique ou aussi symptomatique, c'est même une indication de l'évaluer à l'effort pour démasquer les symptômes et donc le risque qui est du patient lié à sa maladie. On voit dans une de ces études, dans laquelle d'ailleurs c'est une méta-analyse où on avait participé, que le fait d'avoir un test d'effort pathologique en termes de survenu de symptômes était associé à une augmentation du risque de mort d'origine cardiovasculaire. Sur un plan pratique, hormis les symptômes, il faut définir la sévérité de la sténose. On utilise différents paramètres hémodynamiques en mélangeant les gradients transvalvulaires, la surface valvulaire et de même que la vitesse d'accélération au travers de la valve qui nous permettent de définir un degré de sténose. Tous ces paramètres sont concordants avec une sténose aortique sévère et tout ceci bien sûr dans un contexte bien particulier, c'est-à-dire qu'il faut avoir un volume d'éjection systolique qui est dans la norme et arbitrairement celui-ci est qualifié de normal lorsqu'il dépasse 35 ml par minute. Et donc, on s'est rendu compte que malgré tout, le fait de dire que le patient avait une sténose sévère n'était pas suffisant. En fait, on pouvait reclassifier ces patients avec sténose sévère en sténose sévère versus sténose très sévère et on voit dans ce travail multicentrique qui avait été réalisé que ceux qui avaient une vélocité transvalvulaire aortique qui dépassait 5 mètres par seconde avaient un pronostic nettement altéré par rapport aux autres et on sait très bien que cette augmentation des vélocités est associée à des modifications structurelles au niveau myocardique et donc à des libérations de biomarqueurs dont le BNP et on s'est attaché à savoir quels étaient les taux de BNP qui étaient associés à un mauvais pronostic et lorsqu'on corrige le BNP par rapport à l'âge et au sexe de la population, on se rend compte que lorsque le ratio dépasse trois fois la valeur de base, le risque du patient est augmenté en termes d'événements cardiovasculaires. Dans ces conditions, il y a eu une implémentation progressive au niveau des recommandations européennes et américaines en termes de prise en charge des patients avec pathologie valvulaire et vous voyez qu'il existe quand même une discordance en termes de pic de vélocité pour déterminer si éventuellement le patient pourrait bénéficier d'une chirurgie de remplacement valvulaire lorsqu'il est asymptomatique avec une classe dite de recommandation de classe 2, c'est-à-dire doit être considérée, ce n'est pas une indication alors que chez les États-Unis, on a des vélocités à 5 mètres par seconde et je sais actuellement qu'il y a une révision des recommandations européennes et il n'est pas invraisemblable qu'il y ait une harmonisation suite aux derniers résultats dans lesquels nous avons participé. Quand on s'attache à cette définition, on se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait correcte dans la mesure où un certain nombre de patients ont une discordance entre la surface valvulaire et le gradient de pression transvalvulaire ou le gradient de pression moyen transaortique, c'est-à-dire qu'ils ont une surface inférieure à 1 cm² alors que le gradient moyen est inférieur à 40 mmHg et ceci traduit ce qu'on appelle une discordance entre la surface valvulaire et le gradient et cette discordance est importante à reconnaître parce qu'elle peut nous faire sous-estimer la sévérité de la sténose en elle-même. Nous nous étions attachés il y a longtemps à redéfinir ces sténoses sévères en essayant d'y apporter une touche plus physiopathologique et hémodynamique et en quantifiant cette sténose non pas seulement sur base de la surface valvulaire inférieure à 1 cm² mais également sur base du gradient transvalvulaire et du débit à travers la valve et nous avions de cette manière distingué quatre groupes distincts différents et notamment un groupe nous avait surpris, c'était ce qu'on appelle le low flow low gradient, ce sont des sténoses aortiques à dit paradoxal, à bas flux, bas gradient qui sont associés à un pronostic extrêmement délétère, par contre ceux qui avaient des sténoses aortiques avec des gradients élevés, que le flux soit bas ou normal, c'est-à-dire le débit ou le volume d'éjection systolique, le pronostic était altéré par rapport à ceux avec des sténoses probablement moins sévères, mais ce groupe-là avait des survies qui étaient similaires. Et cette nouvelle classification nous a permis d'introduire une idée de concepts nouveaux, notamment dans les recommandations américaines qui avaient été publiées en proposant trois nouveaux stades de la classification des sténoses aortiques. Vous savez, les Américains ont quatre stades A, B, C, D de sténoses aortiques. La forme C concerne les sténoses sévères asymptomatiques et le stade D concerne les formes sévères symptomatiques dans lesquelles nous avions proposé d'implémenter deux stades complémentaires C3, C4, en fonction bien sûr du caractère asymptomatique, mais surtout de la définition du faible gradient, du faible débit et d'une surface valvulaire aortique sévèrement atteinte, c'est-à-dire inférieure à un centimètre carré. Et nous en avions au fond et de même en proposant un nouveau grade qui s'appelle le D4. Et ces grades ont été implémentés dans les nouvelles recommandations actuelles de la Société américaine de cardiologie. Alors sur le plan physiopathologique, vous connaissez assez très bien. La surcharge en pression va s'accompagner de modifications en termes d'adaptation structurelle myocardique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une hypertrophie, cette hypertrophie à titre compensatrice, et malheureusement, à un certain moment, elle devient inadaptée et elle va s'accompagner à la fois de dysfonctions diastoliques et puis systoliques, et puis finalement de signes d'insuffisance cardiaque. Donc l'idée de départ de dire que la sténose aortique, on doit s'attacher aux symptômes et à la valve est probablement réductrice, et il faut peut-être aller plus loin, c'est-à-dire étudier les conséquences qui existent au niveau du ventricule liées à cette maladie valvulaire. Et c'est dans ce contexte-là que nous étions attachés à définir s'il existait une association entre les valeurs de la fraction d'éjection qui nous donne une estimation grossière de la fonction ventriculaire gauche globale, et le pronostic des patients, puisqu'il était suggéré dans les recommandations qu'il fallait utiliser la valeur seuil conventionnelle de 50% de fraction d'éjection pour indiquer éventuellement une intervention chez un patient asymptomatique. Et quand on regarde la diapositive qui est sous vos yeux, vous voyez que le fait d'avoir une fraction d'éjection qui est inférieure à 60%, c'est-à-dire considéré comme normal, est déjà un facteur de mauvais pronostic chez les patients asymptomatiques, ce qui traduit le fait qu'il existe probablement des dysfonctions myocardiques intrinsèques qui ne sont pas quantifiables par les techniques conventionnelles d'imagerie, et c'est pour ces raisons que l'on peut aller plus loin dans l'analyse fine de la fonction myocardique en étudiant ce qu'on appelle la déformation du myocarde, c'est-à-dire qu'on peut étudier le déplacement longitudinal des fibres myocardiques par des techniques sophistiquées, dont par exemple 2D strain par les techniques échographies, et avoir une idée de ce qu'on appelle la déformation longitudinale, ce qu'on appelle en anglais le longitudinal strain. Il y a déjà très longtemps, il y a plus de 10 ans d'ici, nous avions fait une petite étude qui avait montré que si le strain global longitudinal était inférieur à 16%, le pronostic du patient était moins bon en termes de survenue de symptômes de nécessité de remplacement valvulaire aortique chirurgical. Et ceci a été confirmé récemment dans une méta-analyse qui a été publiée en montrant même des données plus intéressantes, c'est que même chez les patients avec une fraction d'éjection au-delà de 60%, on peut encore identifier ceux qui ont un devenir qui est moins bon au cours du temps simplement par le fait que le strain global, cette déformation du myocarde est abaissée et les valeurs seuil finalement restent à peu près concordantes avec nos premiers résultats dans ces méta-analyses qui concernent plusieurs études faites par plusieurs groupes à travers le monde, c'est-à-dire une valeur à peu près inférieure à 15%. Et ça, vous voyez, c'est un vieux travail de 2010 qui confirmait cette importance d'étudier la déformation longitudinale, ça ce sont des coupes échographiques, vous voyez de la couleur qui vient augmenter la coloration du myocarde et ça permet en fonction du type de couleur de définir la déformation longitudinale du myocarde avec ce qu'on appelle le raccourcissement. Et quand on étudie de manière précise cette déformation et qu'on l'associe aux données qui sont obtenues en résonance magnétique nucléaire et notamment avec le rehaussement tardif, on voit que le rehaussement tardif est objectivé sur un certain nombre de patients avec sténose aortique, mais qu'il est associé effectivement au fait que la déformation longitudinale est abaissée. Et ceci corrobore avec la fibrose myocardique qui est objectivée sur les biopsies myocardiques. Et donc on a des paramètres indirects et qui sont, par imagerie, d'atteintes myocardiques intrinsèques qui peuvent être facilement étudiées par les techniques conventionnelles qu'on a actuellement d'imagerie. Alors c'est clair qu'on pourrait se dire, c'est suffisant, on a la sévérité de la maladie, on a les symptômes et finalement on a les atteintes au niveau du myocarde. Sauf que quand on regarde les effets physiopathologiques de la sténose aortique, ça atteint non seulement, bien sûr, la valve et le ventricule, mais également les autres parties du cœur, les autres chambres cardiaques notamment. Quand les pressions intraventriculaires sont augmentées, il existe une répercussion sur l'oreillette gauche avec une dilatation progressive de l'oreillette gauche. Et c'est de là qu'est née l'idée de se dire, mais pourquoi pas finalement utiliser ce que les oncologues utilisent depuis très longtemps. C'est-à-dire, on peut avoir un grade de la maladie et on peut avoir une stadification, c'est-à-dire l'extension, etc., de la tumeur. Et pourquoi pas faire finalement une transposition de ce que les oncologues ont fait à ce qu'éventuellement en observant cardiologie. Et c'est ce qui a été proposé par un certain nombre de groupes, notamment d'obtenir un grading, donc un grade de la sévérité de la sténose. Et puis ce staging, c'est-à-dire la stadification en fonction des dommages myocardiques qui sont objectivés et de mettre le tout ensemble de telle sorte qu'en compilant les données, peut-être qu'on peut identifier des patients à plus haut risque. Pourquoi ? Parce que si on a cette stratégie d'attente pour les symptômes, finalement, le devenir des patients, quand on voit l'ensemble des études de la littérature, il est plutôt non-prédictible et l'évolution est fort variable avec des patients qui peuvent avoir un risque de mort subite qui est beaucoup plus important que le risque qui avait été déterminé auparavant de moins de 1%. Et c'est sur cette base que mon ami Philippe Pibarot de Laval, avec Philippe Généreux, avait proposé cette stadification de la sténose aortique avec plusieurs stades, c'est-à-dire le stade 0, 1, 2, 3 et 4, en fonction de la présence d'une hypertrophie ventriculaire, d'une dilatation auriculaire, d'une insuffisance mitrale, d'une hypertension artérielle pulmonaire, voire d'une dysfonction ventriculaire droite. Et donc, quand ils se sont intéressés à mettre ceci ensemble, dans une large cohorte de patients, ils ont utilisé l'étude Partner 2 qui est une étude randomisée, vous savez, TAVI versus chirurgie, donc remplacement valvulaire percutané versus chirurgical. Ils se sont remarqués que l'application de cette stadification permettait effectivement d'améliorer la stratification du risque de ces patients symptomatiques, puisque ici, ils étaient tous symptomatiques, et vous voyez que le stade 3 et 4 sont ceux associés à un plus mauvais pronostic. Alors, on a voulu transposer cela aux patients asymptomatiques, puisque finalement, c'est ceux qui vont nous intéresser, ceux qui sont symptomatiques, de toute manière, on devra les opérer. Ceux qui sont asymptomatiques, la problématique, c'est que faut-il faire, comment faut-il les suivre et quand faut-il les opérer. Et en reprenant l'ensemble des données de la littérature, on avait proposé de rajouter au grade et à la stadification faite par l'équipe de Laval, la fraction d'éjection en fait à 60%, la déformation myocardique, de même que le volume d'éjection systolique, et de voir si cela avait un intérêt sur le plan du pronostic des patients. Et quand on étudie cette population de patients asymptomatiques, on voit que le stade 2, finalement, c'est le plus fréquent. 46% des patients étaient en stade 2, le stade 3-4 était plus faible, 14%, mais quand on associait le stade 3 et 4 chez cette population asymptomatique, clairement, il existait une augmentation du risque de mortalité. Et donc, quand on s'attache à étudier la sténose aortique, on voit qu'il y a une sorte de granularité en termes de dommages myocardiques associés au pronostic des patients. Et il est clair que ces modifications structurelles du myocarde s'accompagnent de manière progressive, d'abord d'une fibrose dite réactionnelle qui peut être objectivée en résonance magnétique nucléaire par une augmentation du volume extracellulaire quand on utilise ce qu'on appelle le T1 mapping, voire par la fibrose de remplacement. Et ça, c'est ce qu'on observe quand on a un rosement tardif en résonance magnétique nucléaire. Tous deux sont associés à un mauvais pronostic en cas de sténose aortique. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions eu l'occasion, sur base d'un éditorial, sur base d'une invitation à écrire cet éditorial pour le New England Journal of Medicine, de proposer cette statification en fonction des dommages myocardiques chez les patients porteurs d'une sténose aortique sévère. Et cette statification a pour intérêt de discuter de l'état de compensation de patients, de l'état de dysfonction, mais un état sous-clinique, et puis de l'état de décompensation avec les symptômes qui apparaissent. Et vous voyez que dans la proposition, il y avait des modifications hémodynamiques, des modifications structurelles, et bien sûr les symptômes d'accompagnement allant de l'apparition de l'hypertrophie à la modification structurelle avec une augmentation du volume extracellulaire, c'est-à-dire cette fibrose réactionnelle en résonance magnétique nucléaire, accompagnée de diminutions de la déformation myocardique et d'une dysfonction cardiaque, si on qualifie cela comme une dysfonction et qu'une fraction d'élection à faire 60%, mais également, plus tard, avec des signes de dysfonction ventriculaire droite. Bien sûr, plusieurs attitudes sont disponibles, soit on prend l'optique de dire on attend pour les symptômes, ce qui actuellement est de plus en plus révolu. Actuellement, on considère que le standard, c'est vraiment le suivi dans une clinique de valve, et bien sûr certains considèrent quand même que l'idée de suivre ces patients activement dans la clinique de valve, ce serait d'identifier ceux qui pourraient bénéficier d'une chirurgie précoce. Et c'est dans ce contexte qu'on s'est abusé sur le plan physiopathologique à moduler cette stadification chez ces patients porteurs d'une dose sévère en implémentant l'ensemble des modifications structurelles et physiopathologiques qui pouvaient être observées, et en allant très loin dans la définition du remodelage ventriculaire jusque finalement cette inadaptation de l'hypertrophie qui est insuffisante pour compenser le degré et la sévérité de la sténose, avec de l'augmentation de certains biomarqueurs. Vous voyez que progressivement, les biomarqueurs qui sont libérés par les cellules myocardiques vont augmenter. On en retrouve deux qui sont très intéressants, le BNP, le peptide natriurétique de type B, mais également le ST2 qui est un paramètre qui est de plus en plus utilisé dans la pratique de tous les jours pour stratifier le risque des patients avec sténose aortique. Et de la même manière, nous avons proposé à l'époque ces trois types d'approche en termes de symptômes. Et pourquoi je vous montre cela ? Parce que finalement, dans cette étude qui est la seule étude randomisée comparant le traitement chirurgical précoce au traitement médical conventionnel, c'est la seule étude, mais on verra bien d'emblée que ça concerne des patients finalement avec des sténoses très sévères, donc qui s'approchent de sténoses qu'on avait définies au préalable de 5 mètres par seconde, donc des sténoses qu'on appelle très sévères et pas simplement sévères. Le fait de les traiter chirurgicalement alors qu'ils étaient asymptomatiques améliore la survie au cours du suivi par rapport au traitement médical conventionnel, ce qui était une avancée énorme, même si cette étude concerne peu de patients et nous amène à nous poser énormément de questions sur un certain nombre de paramètres qu'on pourra débattre éventuellement dans la discussion. Et eux ont montré qu'effectivement, le traitement chirurgical est associé à moins de décès, 1% versus 26% à 8 ans, pour les traitements conventionnels dits médicaux. Actuellement, plusieurs études sont en cours avec les techniques de transcathétère. Ces techniques de transcathétère, c'est par exemple les valves dits TAVI. Ces valves TAVI, il y a plusieurs études qui ont déjà montré chez les patients à faible risque symptomatique qu'elles avaient une particularité, elles étaient associées à un meilleur pronostic en termes d'intervention par rapport à la chirurgie. Et puis, chez les patients asymptomatiques, il y a trois études qui sont en cours avec le TAVI. Et vous voyez que certains ont déjà proposé d'aller plus loin, même chez les sténoses modérées, surtout quand il y avait un contexte d'insuffisance dite cardiaque. Et je voudrais terminer par cette diapositive parce que même si on pense que le TAVI peut être intéressant chez les patients avec une sténose aortique alors qu'ils sont asymptomatiques, il faut garder à l'esprit que malheureusement, la durabilité des prothèses reste encore une question importante et débattue. Les études qui sont les plus longues vont jusqu'à 10 ans, concernent quelques patients, montrent effectivement que la détérioration des prothèses est à peu près similaire aux valves chirurgicales, mais il n'en reste pas moins qu'il faut être extrêmement vigilant avant de pouvoir proposer cette thérapie qui est bien sûr moins invasive de manière subtile à tous ces patients asymptomatiques. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je suis bien sûr disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci professeur Lancelotti. Alors effectivement, les questions, ne vous en faites pas, vous allez en avoir. La première d'ailleurs, c'est proposé par le président de l'Académie royale de médecine, professeur Casimir. Mais M. Lancelotti, merci beaucoup pour ce magnifique exposé montrant combien la physiologie, la radiologie sont essentielles à répartir les patients dans des classes et à les traiter de mieux en mieux. Moi, j'avais une question parce qu'encore faut-il être dans vos mains. Et bien sûr, on peut avoir une sténose aortique qui est asymptomatique. Et je voulais un petit peu savoir quelles étaient les recommandations actuelles pour, en quelque sorte, la prévention, c'est-à-dire dans une mise au point de base, à partir de quel âge faut-il faire une mise au point ? Est-ce que des marqueurs biologiques comme le BNP doivent être utilisés ? Quels sont en définitive les éléments qui nous permettent de faire parvenir, en quelque sorte, les patients dans votre clinique suffisamment tôt, puisque parfois ils sont très mal sans le savoir ? En fait, c'est une question extrêmement importante et elle reste tout à fait débattue parce que souvent, à la sténose aortique, le diagnostic initial se fait par le médecin traitant qui ausculte un souffle et généralement c'est un patient âgé au-delà de 65 ans. Maintenant, quand on reprend les études de manière systématique, on remarque que l'auscultation n'est pas suffisante pour apporter le diagnostic. Et certains proposent d'emblée, au-delà de 65 ans, une sorte de screening. Alors, je ne pense pas que sur le plan des soins de santé, on peut se permettre de faire du screening à tout le monde, mais généralement, le signe d'appel, c'est le souffle chez un patient qui est même asymptomatique puisque 50% des sténoses dites sévères sont asymptomatiques. En termes de prévention thérapeutique, par exemple, et de traitement médical, il n'y a aucun traitement médical à l'heure actuelle qui est suffisamment efficace pour éviter l'évolution de la sténose, en tout cas dans ses formes sévères. Il y a eu plusieurs études intéressantes menées avec des statines. Malheureusement, les stades de sténose étaient trop avancés et vous savez que le mécanisme physiopathologique de la sténose aortique, c'est un peu le même que la thérosclérose. En débutant par une dysfonction d'endothélium et en se terminant par une plaque d'athérome, l'un va vers une plaque d'athérome essentiellement fibrotique, c'est la thérosclérose, tandis que l'autre va vers une plaque d'athérome qui va se calcifier essentiellement, c'est la sténose aortique. Si on donne des statines à un stade avancé, il y a peu d'effet sur ces calcifications et certains auteurs proposent éventuellement de donner des statines à un stade plus précoce, même si ce n'est pas recommandé. Effectivement, s'il y a une dyslipidémie, ça peut être totalement suggéré. En ce qui concerne maintenant les techniques d'imagerie, quand on a une suspicion d'une sténose aortique, la technique d'imagerie conventionnelle reste l'échocardiographie qui va apporter d'emblée une idée de la présence et de la sévérité de la sténose. Alors, faut-il référer ces patients de manière systématique pour avoir des examens complémentaires ? Je pense que les machines d'échographie modernes sont suffisamment disponibles dans la majorité, je dirais, des cabinets de cardiologie pour avoir une idée des modifications structurelles qui sont associées à cette sténose aortique et les prenant en considération, à un moment donné, on doit référer ces patients vers des cliniques de valve qui vont nous permettre de faire quoi ? Simplement de dire, le patient peut être suivi toutes les années, le patient doit être suivi de manière très rapprochée dans trois mois, dans six mois, le patient doit avoir une évaluation à l'effort de manière répétée au cours du temps, le patient doit avoir un prélèvement de BNP et ce prélèvement de BNP doit être fait de manière systématique et de manière serrée parce que l'intérêt des biomarqueurs, ce n'est pas d'avoir une mesure unique parce que la mesure unique est insuffisante. C'est la mesure au cours du temps en nous montrant des variations en termes d'augmentation au cours du temps qui devient intéressante pour savoir si effectivement la sténose est évolutive, plus évolutive que dans un autre cas de figure et nécessite éventuellement un geste chirurgical ou percutable. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci à vous. Monsieur Lanzelotti, une autre question et cette fois du secrétaire perpétuel Jean-Michel Fouadar. Oui, monsieur Lanzelotti. Bonjour, j'ai une question un peu piège. Vous savez que ce que l'on fait, rarement on le fait mal et il faut dès lors préférer le déléguer à d'autres services. Existe-t-il en Belgique une réglementation pour limiter un certain nombre de centres médico-chirurgicaux ayant une expertise particulière dans le domaine des pathologies valvulaires aortiques, le soin de spécifiquement, comme on le fait par exemple pour le cancer de l'œsophage, le soin de traiter ces patients parce qu'il est évident qu'on peut difficilement imaginer que des centres qui ne font qu'une activité très limitée puissent se lancer dans les abords de ces pathologies complexes qui nécessitent une collaboration médico-chirurgicale ? C'est une très bonne question, monsieur Fouadar. Je rebondirais sur le fait qu'en étant président du Conseil européen des maladies valvulaires, on s'attache progressivement à définir s'il existerait d'une part des critères qui nous permettent effectivement de sélectionner des centres de référence dans les maladies valvulaires. Et donc, comme dans toute construction d'une accréditation, il y a actuellement la définition de ce qu'on appelle un core curriculum. Et puis, deuxième étape, c'est la certification individuelle, c'est-à-dire des personnes qui pourraient être dédiées à la prise en charge des pathologies valvulaires. Et puis, actuellement, nous sommes dans la phase de création de l'accréditation des centres. Bien sûr, ça ne fera pas nécessairement des heureux d'avoir des centres qui sont accrédités et pas d'autres. En Belgique, ce n'est pas encore le cas dans le cadre des pathologies cardiaques et des maladies valvulaires, mais il est fort probable que dans l'avenir, cela devra être fait et adapté. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout le cas. Mais il y a un gros lobbying, en tout cas des Anglais, pour faire ça. Merci, professeur Lancelotti. Alors, on va poursuivre. Merci.